Chers enfants, aujourd'hui nous sommes présentés avec Thomas, l'apôtre, qui a un petit problème. Lui a décidé de faire une petite sortie de confinement, faire un footing au mauvais moment, juste au moment que Jésus va apparaître à tous les apôtres. Il n'était pas là. Donc, il revient, eux ils sont tous dans la joie, et lui, il est dans le doute, il obstine, il refuse de le croire. Et pourtant, Thomas avait vu beaucoup de miracles avec Jésus, il ne doit pas être surpris que Jésus pourrait faire cela. Mais peut-être, si tu dis, Thomas t'a pas raisonnable, etc., il va peut-être répondre, mais oui, mais les autres miracles, moi je les ai vus avec mes propres yeux. Et là, il faut que je croie sur les témoignages des autres, quelque chose que moi-même je n'ai pas vu. Ici, ils se sont trompés. Alors, c'est là que Jésus est très sympa avec Thomas. Alors, il apparaît, et Thomas a l'expérience de toucher, voir Jésus ressusciter avec ses propres yeux, toucher avec ses propres mains. Ben, tu imagines qu'il raconte ça à sa cousin, et qu'il dit, le lendemain, le cousin frappe la porte, il dit, « Et moi, j'aimerais bien toucher Jésus aussi, et bon, Jésus apparaît à lui, bon, tu peux toucher, bon. » Et le lendemain, peut-être que c'est le voisin du cousin de Thomas qui dit, « Et moi, Jésus dit, mais écoute, non, ça arrête. » La foi, ce n'est pas une question de preuve physique. Alors, avant de me dire, mais si ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver physiquement, ce n'est pas réel. Peut-être que c'est juste dans notre imagination. Alors, je vais te dire, attention. Parce que si tu dis ça, il faut aussi oublier l'amour. Est-ce que l'amour, il y a une preuve physique ? Ben non. Est-ce que parce qu'on ne peut pas prouver, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas peser l'amour, il est moins réel ? Ben non. Comment est-ce que tu sais que tu es aimé ? Par exemple, tes parents, comment est-ce que tu sais que tes parents t'aiment ? Ben, ils ont déjà fait maintes preuves de cet amour par rapport à leur comportement vis-à-vis de toi. Tout ce qu'ils ont fait pour toi depuis ta naissance. Toute la bonté, le pardon, le câlin, voilà. Et ce n'est pas forcément dans le moment qu'ils sont d'accord avec toi. Même quand ils refusent d'accepter tout ce que tu veux faire ou tout ce que tu as fait, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment moins. C'est justement une preuve de leur amour parce que peut-être en ce moment, ils veulent que tu te responsabilises mieux ou que tu as un cœur plus tourné vers les autres, etc. Et quand tu appliques ce qu'ils te demandent à faire, ben tu finis par éprouver par toi-même qu'ils ont raison. Parce que quand tu fais plus d'efforts pour aider à la maison, que tu fais un effort pour être plus gentil, attentionné vis-à-vis de tes frères et tes sœurs, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es plus heureux. Et c'est l'un de plus grandes preuves de l'amour, ou de la véricité de cet amour, c'est que tu es heureux. Et tu es dans la paix dans ton cœur. Et comme ça, tu as la certitude que ce chemin qui était proposé par tes parents, c'est un chemin qui marche. C'est la même chose avec la foi. Quand j'écoute l'Évangile, les paroles que Jésus me donne, et que j'essaie de les mettre en pratique, mais je finis par être plus heureux. Je deviens une meilleure personne. Et comme ça, c'est une preuve que la foi existe. Quand je suis décroagé ou un peu frustré par ces confinements, je prie. Jésus, je sais que tu es là. Même si je ne peux te voir physiquement, je ne peux pas te toucher, mais je sais que tu es là. C'est un acte de foi que je fais. Et j'écoute sa parole au niveau de ma conscience. Je le mets en pratique. Et quand je le fais, qu'est-ce qui arrive? Je suis plus heureux. Le bonheur, la paix revient à mon âme. J'ai encore plus de courage. Et il me montre le prochain pas chaque fois. Donc, bien sûr, la foi, ce n'est pas une rencontre physique avec le Christ ressuscité, même si on aimerait bien qu'il soit comme ça. Mais tu imagines, si Jésus s'est installé, je ne sais pas, à Rome, et pour croire en lui, il faut que tu le touches avec tes propres mains. Est-ce que tu imagines le coup? Combien de gens veulent passer, toucher, voilà. Mais Jésus dit, je ne fais pas comme ça parce que je donne quelque chose de mieux. Au lieu de pouvoir me toucher, rencontrer une fois dans ta vie, si tu as la chance, moi, je vais me cacher au niveau de ton âme, de ton cœur. Et là, si tu entres dans le silence de ton cœur, là, tu veux me trouver. Et pas juste une fois dans la vie, mais tous les jours. Et même plus et autant de fois dans la journée que tu veux. Et je serai toujours là. Avec ma voix, tes consoles qui te montrent un chemin, qui t'encourage. Et là, tu peux avoir goûté cette paix, ce bonheur de me suivre et de savoir que je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc remercions le Seigneur pour le don de la foi que nous avons reçu le jour de notre baptême. Bien sûr, une fois qu'on a besoin de travailler. Et le Seigneur nous donne maintes occasions dans une journée de suivre, écouter, de faire silence, de prier. et en faisant cela, on se rend compte qu'il est toujours là et qu'il nous aime avec un amour immense. Alors, bon courage et bonne fête de la miséricorde, la miséricorde du Seigneur qui nous aime avec un amour parfait. et la miséricorde du Seigneur